bonjour c'est milissa de je suis maman une chaîne où j'aborde avec vous tous les aspects de la vie de maman on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc le bilan de la semaine numéro 3 du mois de mars concernant le système des enveloppes alors on va tout de suite regarder ce qui s'est passé au niveau de mes enveloppes alors c'est pas génial génial en alimentation j'ai fait pas mal de courses d'ailleurs ce matin j'ai encore été en fer il me reste exactement 16 euros 70 pour finir le mois ça va être comment dire un petit peu compliqué alors par contre le frigo est plein les armoires sont pleines congélateur est plein donc je pense que si vraiment si vraiment j'ai pas d'autres solutions bah oui on saura manger il n'y a pas de souci j'ai plein de choses à manger donc je pourrais finir le mois juste en m'achetant 2-3 pas un petit paquet de jambon s'il en refaut il y a moyen de tenir avec ce que j'ai ici mais voilà c'est vrai que comme ça quand on dit il reste 10 jours 10 jours avec 16 euros voilà c'est un peu c'est un peu limite mais du coup je pense quand même que je vais m'en sortir je vais vraiment essayer j'ai pas envie d'aller puiser de l'argent dans une autre enveloppe donc je pense que je vais vraiment essayer de faire en sorte de ne rien devoir acheter j'ai tout ce qu'il faut à la maison j'ai encore des des légumes des fruits on n'est pas trop fruits donc voilà j'ai encore des légumes j'ai de la viande j'ai plein de choses j'ai des pâtes enfin j'ai quoi de quoi faire mais voilà mais c'est vrai qu'à premier abord comme ça voilà ça peut sembler un peu 16 euros pour 10 jours on va voir vous verrez la semaine prochaine comment je m'en serai sortie mais j'espère en tout cas que je ne devrais pas l'épuiser dans une prochaine enveloppe donc voilà je devais absolument aujourd'hui racheter des allumes-feux et tout ça parce que moi ça s'appelle peut-être alimentation mais en réalité j'ai c'est tout tout ce qu'on peut acheter pour la maison que ce soit hygiène etc tout rentre dans cette enveloppe donc on a dû racheter des petits bois d'allumage des allumes-feux etc voilà j'en étais déjà à 18 euros rien que pour ça plus les petites courses donc voilà on verra comment ça va se passer j'avais envie de prendre mes deux euros pour remplir ma petite tirelire des défis des 1 et 2 euros mais je vais bien les laisser en place parce que je pense que j'en aurais vraiment besoin jusqu'aux derniers centimes ce mois ci alors l'essence j'ai oublié de remplir mon petit tracker d'ailleurs je vais le faire avec vous il ne me reste que 5 euros parce qu'on a donc pris l'argent pour payer notre facture donc il reste 5 euros donc ça faisait moins 195 euros le mois prochain normalement ça devrait être plus vu l'augmentation on verra mais voilà ce mois ci notre facture était de 195 euros qu'on a payé voilà je vais mettre la date d'aujourd'hui on fait donc nous le plein de deux voitures mais moi je travaille juste à côté de la maison à même pas deux kilomètres donc forcément ça réduit le coût mon homme lui travaille à une demi-heure de la maison ça fait un peu plus de route quand je dois conduire la fille aller la fille ma fille à l'école ça me prend voilà un peu un peu plus de kilomètres mais dans l'ensemble moi je ne fais pas beaucoup de kilomètres mon homme en fait un peu plus donc voilà ça s'équivaut mais vous voyez que donc le mois dernier on en a quand même eu pour 195 euros d'essence et on verra ce qu'il en est pour le mois prochain donc ici j'ai quand même réussi à sauver 5 euros je vais les conserver là en attendant même si je sais que je n'en aurai plus besoin avant le mois prochain santé je suis allée à la pharmacie où j'ai usé 30 euros il m'en reste donc 30 j'ai dû racheter mon traitement d'anticoagulant plus le traitement de novicole de ma fille donc voilà j'avais usé 30 euros et par contre à mon avis ça demain ce sera parti parce que mon homme et ma fille sont assez malades aujourd'hui ils toussent tous les deux mon homme a un peu mal partout la petite est même trop de monter en température donc je ne vais pas la mettre à l'école demain à moins que ça viendrait à s'améliorer d'un coup et qu'ici le reste de la journée il n'y ait plus de température et qu'elle ne tousse plus mais ça m'étonnerait donc comme c'est parti pour le moment elle n'ira pas à l'école demain à mon avis si mon homme ça ne va pas mieux non plus c'est lui qui restera avec elle ils iront tous les deux chez le médecin donc du coup ici c'est encore dans l'enveloppe actuellement mais demain ça n'y sera probablement plus on verra ça donc la semaine prochaine mais je suis presque sûre que ça va se passer comme ça shopping donc j'avais déposé 30 euros au début de mois et ils y sont encore toujours mes petits 30 euros sont toujours là donc je suis assez contente restos fast-food pareil on avait mis 30 euros au début de mois et on a toujours les 30 euros donc ici ce qui va se passer à mon avis c'est que si je n'ai pas assez de sous en alimentation avec mes 16 euros bah à mon avis je viendrai grappiller dans l'enveloppe restos fast-food pour compenser donc voilà on n'est pas sans argent je sais que voilà il reste de l'argent dans d'autres enveloppes mais mon but est vraiment d'essayer de de respecter les limites que je m'étais fixé donc je vais aller le plus loin possible avec ces 16 euros 70 mais si jamais je sais que j'utiliserai les 30 euros restos fast-food hop alors les chats ça ça n'a pas changé on l'avait déjà clôturé depuis bien longtemps mon homme pareil par contre donc il avait pris ses 30 euros sur lui il a été chez le coiffeur cette semaine donc il ne lui reste il ne lui reste plus tout ça c'est sûr à mon avis il doit même lui rester qu'une dizaine d'euros et moi donc je m'étais mis 20 euros et j'en ai retiré 10 exactement aujourd'hui donc il ne me reste que 10 euros dans mon enveloppe tout simplement parce que je me suis achetée je vais vous montrer voilà j'ai l'inéa chocolat pour faire des shakes un shake est égal à 202 calories alors j'ai envie de faire un peu attention à ma ligne j'ai d'ailleurs recommencé le sport je fais du vélo elliptique et voilà il faut dire que j'aime vraiment beaucoup la nourriture donc vraiment pour moi faire un régime surtout que je mange pas beaucoup de fruits et pas de légumes c'est pas ce qui marche le mieux pour moi par contre ici apparemment on peut remplacer enfin le mieux c'est de remplacer deux repas par le shake et puis on peut quand même maintenir un repas donc je pense que mon organisme sera content je continuerai à manger un repas tout à fait normalement par jour et par contre le petit déjeuner et à mon avis le midi je prendrai un shake et le soir je mangerai un repas normal ça c'est dans ce que j'aimerais vraiment faire je ne connais pas j'en ai jamais bu d'ailleurs j'espère que je vais bien aimer en réalité ça ne coûte pas que 10 euros ça coûte je l'ai acheté chez Delays il coûtait 14,49 euros il y avait des petites pièces qui me restaient dans mon porte-monnaie que j'ai utilisées également pour payer ça j'ai pour 16 repas donc si j'en prends deux par jour j'en ai pour une semaine et ça revient à plus ou moins 90 centimes le repas donc je me dis que ça va encore si j'use 15 euros par semaine pour 14 repas je pense que c'est bien effectivement donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé ce système de shake pour remplacer les repas j'ai du mal à me dire qu'en buvant quelque chose je vais être rassasiée pendant plusieurs heures enfin j'espère vraiment que ce sera le cas et que ça va marcher parce que j'aimerais perdre 6 kilos donc il est temps que je m'y mette si je veux les perdre pour l'été donc voilà la petite dépense que j'ai fait avec mon argent ce mois-ci donc voilà il me reste mes 10 euros que j'utiliserai peut-être d'ailleurs pour en racheter ça a fonctionné pour la dernière semaine de mars et Lexi ça n'a pas bougé donc toujours on avait clôturé aussi son enveloppe dès le début du mois donc rien n'a bougé donc dans l'ensemble je vais dire que mis à part l'enveloppe alimentation qui me stresse un peu d'ailleurs je n'ai pas changé là il me restait 54 la dernière fois et là il m'en reste 16 donc ici je vais devoir changer je vais d'ailleurs essayer de faire un truc comme ça 16 voilà comme ça je n'ai même pas dû 16 euros 16 euros il me reste donc 5 euros d'essence 30 euros de santé mais qui partiront probablement demain le shopping toujours 30, resto 30 et moins 10 donc c'est pas faramineux mais voilà il me reste quand même il reste donc 10 jours je pense qu'en 10 jours il y a moyen que ça se tienne ça c'est donc vraiment pour mes dépenses du mois et on va toujours jeter le coup d'oeil à mes petites enveloppes j'ai complètement sali mon... j'ai du bic sur la main et je l'ai complètement sali donc on va tout de suite voir où est-ce qu'on en est mais vous verrez qu'en fait je n'ai rien été utilisé donc ici dans mon fonds de secours j'ai toujours les 30 en santé j'ai 20 donc d'ailleurs s'ils vont la visite chez le médecin normalement avec les 30 euros j'aurai assez mais s'il faut acheter des médicaments en plus à mon avis il faudra venir chercher les 20 euros de cette enveloppe-ci bien qu'on est déjà assez bien fournis en médicaments à la maison donc je pense pas forcément qu'il faudra acheter quelque chose de plus sauf s'il faut des antibiotiques mais voilà donc si jamais j'ai besoin de plus de 30 euros pour le médecin il y aura 20 euros ici pour la voiture j'ai toujours 110 euros de côté j'ai toujours 20 euros pour pour Pâques j'ai 55 pour les anniversaires et 20 euros pour les sorties rien n'a bougé je ne vous mens pas hop les 30 euros ils sont ici santé j'ai les 20 la voiture j'ai les 110 hop tout ça c'est vide j'espère d'ailleurs que j'arriverai à les remplir prochainement fête j'ai 20 anniversaire j'ai les 55 sorties j'ai les 20 2 billets de 10 hop et le reste tout est vide alors pour ce qui était de nos épargnes j'ai toujours où est-ce que c'est ici donc moi j'ai toujours les 10 euros que j'avais réussi à sauver le mois passé que je n'ai pas touché qui restent dans mon épargne Lexi en avait tout pris donc début du mois ça vous le savez et mon homme a toujours ses 5 petits euros au niveau de mes défis il me reste toujours 3 à devoir cocher dans celui-ci pour avoir 10 euros 50 comme je dis toujours ce n'est pas grand chose mais moi ça me ferait déjà super plaisir de pouvoir échanger contre un petit billet de 10 donc peut-être fin du mois j'arriverai à finir mon petit défi des centimes ici et ici pour mon défi des 1 et 2 euros il me reste juste 4 euros à sauver alors je sais que je les ai ici directement en alimentation vous voyez j'ai des belles pièces de 2 qui m'attendent par contre je sais que je vais en avoir besoin parce que 16 euros pour finir le mois en alimentation ça va être chaud patate donc je ne vais surtout pas les mettre en épargne maintenant et donc dans 4 euros j'aurai 50 euros ici qui je l'espère me serviront pour les anniversaires du mois prochain parce que comme je vous avais dit j'ai 3 anniversaires donc pour le moment je ne suis que 55 euros de côté donc on verra pour le reste le défi des 5 euros je n'ai pas encore commencé et pour le défi des loisirs gratuits on a fait d'ailleurs ce week-end une soirée ciné à la maison ça c'est fait et on a également fait notre soirée pizza à la maison après midi jeu de société je pourrais limite le cocher aujourd'hui parce qu'on a vraiment fait plein de jeux avec la petite mon homme lui était au lit parce qu'il était vraiment chaos la petite elle malgré cale tous elle était assez en forme que pour me dire je veux jouer je veux jouer donc on a fait pas mal de jeux mais voilà je ne vais pas vraiment le cocher on n'a pas été jouer en extérieur du coup et on n'a pas fait d'activité manuelle pour le moment ce mois-ci voilà ce qui s'est passé au niveau de mon argent pour ce mois-ci je ne vous cache pas que j'ai vraiment hyper hâte que le mois soit fini généralement pourtant je déteste vouloir avancer dans le temps parce que pour moi plus on avance plus on vieillit mais non ici j'ai vraiment très hâte d'être à la fin du mois pour voir mon salaire du mois prochain arriver et pouvoir enfin finir mes petites enveloppes de ce mois-ci qui pour moi je trouve était un mois relativement compliqué j'avais en fait commencé le système des enveloppes début début février donc en fait le seul mois que j'ai fait en entier c'était le mois de février qui était un tout petit mois donc du coup ça change un peu la donne quand on fait un petit mois contre un grand mois et je vois ici qu'avec les montants que je me suis octroyé quand c'est des mois à 5 semaines c'est assez juste mais je ne désespère pas comme je vous dis je sais que j'ai encore plein de choses à la maison j'ai de quoi faire les chats ont tout ce qu'il faut voilà franchement je pense que ça me fait plus peur qu'autre chose mais je pense vraiment qu'il y a moyen que je n'y touche pas si je décide de faire une semaine blanche de toute façon je n'y toucherai pas voilà juste peut-être un pain ou un petit paquet de jambon si je n'en ai plus mais voilà dites-moi vous de votre côté comment s'est passé cette troisième semaine du mois de mars est-ce que tout s'est bien passé ou est-ce que vous avez fait plus de dépenses que prévu je vous rappelle toujours que si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me faire des petits likes et des petits commentaires ça me fait super plaisir et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye abonne-toi abonne-toi abonne-toi